On continue, on continue, on est en plein sujet là de Sod Yesharim Ok, donc on continue, on s'est arrêté C'est à dire maintenant, alors la question c'était par rapport à Moshé Rabbeinot avec qui il parlait en Égypte Et c'est qui qui a fait l'Édiplé, l'Édiplé, quel malchout ? Puisque tu m'as dit que c'est retourné en Ibbou Donc il te dit d'abord, sache une chose Que c'est qui qui parle ? Et à travers quoi il parle ? Il te dit, c'est qui qui parle ? C'est le Maatil, c'est le Créateur qui parle Et qui se répand, qui répand sa lumière Qui répand sa lumière dans les Sfirot C'est pour ça que par exemple dans le Mishkan Ben Akeruvi Moshé Rabbeinot Il recevait la parole d'Hachem La parole d'Hachem qui venait du Kodesha Kodeshim Ben Akeruvi Entre les... Ce qui était sur la Caporette Sur les chérubins Khazakobarur Entre les chérubins, ils recevaient la parole Mais cette parole elle vient d'où ? Il te dit, elle traverse les Sfirot Elle traverse les Sfirot Et c'est comme ça que la parole elle vient Et comme ça que Moshé Rabbeinot a pu écouter la parole C'est aussi pareil ? Pardon ? C'est pareil sinon on s'est mis en haut ? Absolument, c'est pour ça que, c'est pour ça que par exemple le Maharal Mipra Quand il a fait le Golem, il n'a pas pu lui donner la parole Parce que lui il n'a pas été conçu par les Sfirot d'en haut Il a été construit par l'homme d'ici C'est le Maharal avec trois autres personnes Parce qu'il fallait qu'il ait les quatre fondements de base Le Arma, il fallait qu'il ait le Heche, le Ruach, le Maim et le Afar Il fallait qu'il ait les quatre éléments de base dans ce monde Donc il fallait qu'il choisisse les gens qu'un il a un peu plus le feu Un il est plus le vent, l'autre il plus l'eau, l'autre il plus le Afar Chacun il a un des quatre qui domine C'est pour ça qu'un il va être plus fainéant que l'autre Un il aura plus de ta'ava que l'autre Un il va être plus coléreux que l'autre Et tu comprends ? Et un il va étudier plus la Torah que l'autre, etc Parce qu'il y a toujours un des quatre qui domine Donc il fallait qu'il prenne quatre personnes Qu'il a un des quatre qui domine Avec lui, il a pris trois personnes et lui Un dans un des quatre, c'était aussi son beau-fils C'est comme ça que je connais tout ça, son Chatan Il a écrit un contraste Comment il a fait exactement avec le Sefer Yitzira Comment il a fait le golem Et après il a fait même tout un truc de halakhot Est-ce que le golem il est hayab dans les mitzvot ? Et quel mitzvot il est hayab ? En tout cas, entre autres Entre autres, il ramène là-bas Qu'une chose que c'est impossible de donner C'est la parole Il n'a pas pu lui donner la parole Donc le golem il n'avait pas de parole Pourquoi ? Parce que ça doit être conçu d'en haut Ça doit passer par les Sfirot C'est pour ça que la parole Ruach Memalela Qui dit le Targoum Dans le Dans Parashat Bereshit C'est sa vie C'est de la divinité qui la donne C'est pour ça que le Le Chafet Sraim Dans le Dans le Sefer Chafet Sraim De la Shonara Il dit ce qui est pour ça que c'est très grave Très grave Pourquoi la Shonara il est très grave ? Parce qu'il dit que c'est une puissance C'est une puissance spirituelle Tout est spirituel Dans la parole Il n'y a rien de matériel Rien Rien Et la preuve c'est ce qu'on a amené du Maharal Quand l'homme a été conçu ici dans ce monde Par le Sefer Yetsira Il n'a pas pu parler Voilà Il n'a pas pu parler Donc il faut qu'il soit conçu en haut Ça veut dire qu'il soit Qu'il vienne d'en haut Donc c'est pour répondre à ta question Oui Parce qu'il est venu par les Sfirot Oui Il était composé des Sfirot Et que tu as ton Shoresh Parce que tu as ton Shoresh en haut Ta racine elle est en haut Donc puisque tu viens des Sfirot Et ta racine est en haut Dans les Sfirot etc C'est comme ça qu'il peut parler Donc la parole elle vient par les Sfirot Par rapport à leurs paroles Par rapport aux Sfirot Oui Et nous aussi on parle aux Sfirot aussi Oui mais c'est exactement La parole qu'il a entendue Moshé Elle est descendue des Sfirot Tout simplement Tout simplement Il y a un grand chemin qui se fait Mais en fraction de seconde En fraction de seconde En fraction de seconde Parce que dans la Magmarat Dans Chagiga Dans la page 13 Là-bas il ramène Que d'ici De la terre De la terre jusqu'au ciel Il dit ça prend 500 ans Pour aller là-bas 500 ans Ensuite L'épaisseur du ciel Lui-même c'est 500 ans C'est-à-dire Tu as 7000 années Si tu marches Tu dois marcher 7000 ans Rien que pour finir la Asiya Tu n'as même pas commencé la Yetzira Ensuite Ensuite Encore 7000 ans Encore 7000 ans pour la Yetzira Encore 7000 ans pour arriver à Qui c'est à Kavod Qui est le trône céleste Qui est la Bria Donc tu as déjà 21000 ans 21000 ans Mais pour arriver à la Bria Et tu n'es même pas encore arrivé à Tzilloute Après encore Tu dois faire 21 fois 2 42000 ans Pour arriver à la Tzilloute Pour arriver à la Tzilloute Et ça tu le fais en une fraction de seconde Quand tu as fait Baruch C'est arrivé à C'est arrivé à Plus que le Kizé à Zoubde à Tzilloute Parce que c'est Kolvedibor Kolvedibor C'est incroyable ça 12 millions de kilomètres Hein ? 12 millions de kilomètres 12 millions de kilomètres Minimum La vérité j'ai recalculé Et ça fait beaucoup plus Ça fait beaucoup plus C'était le premier calcul que j'avais fait Mais je l'ai C'est un minimum Minimum de minimum C'est pas loin Ouais En tout cas Donc il dit que la parole Elle va passer par les sphéros Il va passer par les sphéros Veu a misstater Oum itlabesh beza De Hatsiloute Bitlabeshut Kol a parçofim C'est dire que quoi La parole en fait Elle va arriver dans Zah Dans tous les sphéros Dans tous les sphéros Pour finalement arriver Là où est-ce que arriver Chekoulam nikhlalim Bishem Havaya Baruch Hu Chebou nikhlalakol Or amacil Veu anayet salim Koulam chad Veu kotsayod Veu arva otiot Havaya Shem koulalim Mina hor enzof De tamir veganis Beketer atzoun Ela shekoul advarima Veatzivuyim Cheklam Ma atzil Em yotzim Ou mitgalim Min zade atzilout Chekoua nikra Bishem Havaya Bestam En tout cas Il te dit que le dévoilement Se fait dans Zade atzilout Mais il commence Beaucoup plus haut Il commence dans Atik Dans Arir Etc Veu kvar amarnu Departoufé zoun Che ne etzlu Be'et atzilout Arremuzim Be'vavke Bishem Havaya Em partzoufim Shlemim Bechol Mochina Reouyim Lahem Ou Misha Maya Yotz Ou mitgalim Adibur Les Moshe Rabbenu Alava shalom Donc finalement Ça vient du Enzov Mais le Enzov Il est très 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 haut Qui s'habille Qui se habille Rabille Rabille Dans tous les Sfirot Dans tous les 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 Encore il s'habille Dans le Keter Dans Abba Dans Ima Pour arriver à Zoun Et là bas la parole Le sort C'est comme ça que Moshé Rabbenu Il écoutait la parole Donc après Que le Enzov Va être habillé Il va passer par Les Sfirot Elle va sortir De là bas Par contre La vérité Tu vois C'est exactement Ce que je dis Maintenant C'est à dire En fait Si tu viens d'avoir Le Enzov Dans l'absolu La parole Il vient du Enzov Ça me rappelle Ça me rappelle Ce qu'on a fait En long Exactement C'est exactement ça Ça me rappelle On a fait en long Et en large Le Contras Et qu'il a dit En fait Si tu me dis Que tu pries Au Sfirot C'est Avodazara Alors rappelez-vous Qu'est-ce que le Rivash Il ramène dans son chou Qui est vers la fin Des Richonim Il a dit que quelqu'un Lui a demandé la question Il dit Les chrétiens Ils font Avodazara Ils croient avant 3 Au trio C'est Avodazara Il dit Les Mekoubalim Ils croient avant 10 Avodazara C'est les 10 Sfirot Et alors La réponse Il nous a dit Le Ben Israël là-bas Dans La réponse Il l'a ramené De tous les sources De Tekunazor Du Zohar De Harizal Etc En fait C'est parce que Le Hensof Il est à l'intérieur Des Sfirot Donc tu ne pries pas Vraiment au Sfirot Sfirot C'est comme la bille C'est la bille du Hensof Donc finalement Tu pries au Hensof Mais à travers les Sfirot C'est comme par exemple L'homme Le corps Maintenant quand je te parle Est-ce que je parle à ton corps C'est faux Je parle à Tanechama Mais si maintenant Ton corps n'est pas là Je ne peux pas parler Tanechama Donc à travers ton corps Je parle à Tanechama Tanechama Dans la relativité On va l'appeler Le Hensof Donc le Hensof Il est à l'intérieur Des Sfirot Le corps Relativement parlant On va l'appeler Par exemple Dans les Sfirot C'est le corps C'est relatif Mais rien que parce que Là-bas Les Sfirot C'est spirituel Même l'habit Dans les mondes supérieurs Il est spirituel Alors qu'ici Il est matériel Donc c'est relatif Mais même que l'habit Il est spirituel Relatif à Hensof Ça devient un corps Ça devient Kaviyachol Un habit Ça devient un habit Donc finalement Finalement en fait A qui je prie vraiment Hensof La même chose ici C'est qui vraiment Qui donne la parole C'est qui qui parle Sur le Hensof A travers les Sfirot Mais là pour l'instant Il n'a pas répondu Que Zahili est en Ibu Il n'a pas Non il n'a pas Il y a encore Quelques pages A faire Tu as raison Tu as raison Maintenant avant De répondre A qui Moshe Il parlait Il te dit d'abord D'où vient la parole Viens voir D'où vient la parole D'abord Avant la réponse Donc Donc il te dit Maintenant viens Tu vas comprendre Tu vas comprendre Qu'est-ce que le Harizal Il a marqué Dans Shara Kavanot Il dit comme ça Alors A Kadosh Baruchou Il a envoyé A travers Moshe Il lui a dit Voilà Comme ça il a dit Comme ça il a dit Hachem Béni mon fils Bechori le Bechor L'aîné c'est Israël En fait Israël Il parlait du Pasoufza Il te dit C'est ce qui le Ben Ce qui s'appelle Israël C'est le Ben C'est le Ben C'est l'enfant Aîné de Bina Il s'appelle Israël C'est Zahir Il vient de Zah Il s'appelle Israël C'est Zah C'est Zah De Hatzilut Le Ma'atzil Le Ma'atzil Le Ma'atzil A'ilion Ma'atzil A'ilion C'est le créateur Le vrai créateur De quoi on parle maintenant ? On parle du Le Partsouf Amokhin Le Partsouf Amokhin De Zahir Anpin Qui reçoit de Ima En fait c'est quoi Les Mokhin Les Mokhin C'est la vitalité C'est la vitalité Qui reçoit le Partsouf Par Ima En fait c'est le Ensof Qui va rentrer Avec les Kelim Avec le Na Hinesachot De Ima Dans Zah C'est quoi le Mashal Il te dit Réouven Il parle avec Shimon Il est à Dibour Yotse Ou Midgalem Il est à Gouf Comme maintenant Tu me dis Que Réouven Il parle avec Shimon Donc Réouven Réouven C'est le corps Qui parle Maintenant Est-ce que c'est vraiment Le corps de Réouven Qui parle ? Pas du tout C'est qui qui parle vraiment ? C'est la Neshama Qui est à l'intérieur Du corps de Réouven Celle qui parle Il te dit Il te dit Arizal Que Rabbeinu Khaïm Vital A écrit Dans le Drouche Du Passouk Le Passouk Il dit Il dit J'ai vu ce peuple Il te dit Ils ont la nuque Très dure C'est-à-dire Ils sont durs ceux-là Je vais les effacer Je vais effacer leur nom En dessous du ciel Je vais te rendre A toi A toi Moshé Un peuple Un grand peuple Alors ça veut dire quoi ? Tout ce qu'on a dit Maintenant ça veut dire quoi ? La réponse est la suivante C'est-à-dire qu'en fait Le Harizal Il te dit Qu'est-ce qu'il voulait faire A Kadosh Boukhou Il dit C'est facile Je vais annuler le Partsouf Parce que le Ntsof Il ne s'annule pas Le Ntsof C'est à l'intérieur du Partsouf Donc je peux annuler le Partsouf Comme le corps Il peut annuler le corps Mais le Nefesh Qui est à l'intérieur du corps Il ne s'annule pas Celui-là Celui-là il va rester Donc il veut annuler le Partsouf Rachel Et comme ça Il aura le Partsouf C'est ça qu'il voulait faire C'est ça qu'A Kadosh Boukhou Il voulait faire Donc il te dit Alors si c'est ainsi C'est-à-dire que voilà Je peux annuler le Partsouf Le Partsouf c'est un Nabi Bien sûr que je peux l'annuler Donc tu vois que tout vient du Mahatid Du créateur Qui est le Ntsof Qui est le Ntsof Qui est l'infini À l'intérieur du Partsouf Il te dit C'est-à-dire qu'en fait Il se dévoile par ça C'est ça l'idée C'est-à-dire l'idée L'idée en fait c'est comme ça Je donne un exemple On a 4 Kriat Shema dans la journée Chaque Kriat Shema Tu dis que La Tipa La Tipa en fait La spiritualité De la force Elle vient d'une différente adresse Par exemple Le Kriat Shema du matin Tu m'as dit que c'est Ensuite le Kriat Shema du Korbanot C'est Pnimiut des Arir Ensuite le Kriat Shema de Arvid C'est Ensuite le Kriat Shema Alamita C'est Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est eux Qui donnent la force ? Je dis non C'est le Ntsof Mais par qui ça se dévoile ? Tu as compris ? C'est-à-dire la source Le Choresh La cause C'est le Ntsof La conséquence en fait C'est où ça se dévoile ? A quelle adresse ça se dévoile ? Il te dit Je vais te dire Ça c'est la fameuse explication Que j'aime bien donner Par rapport à la Parnassa Toi tu me dis que quoi ? Tu me dis que la Ishtad Lut N'a rien à voir avec la réussite C'est-à-dire le fait Que j'ai fait beaucoup d'Ishtad Lut C'est pas parce que j'ai fait Beaucoup d'Ishtad Lut Que je suis plus riche Je parle dans l'argent Dans le matériel Dans la Torah oui Tu as fait plus d'Ishtad Lut Tu vas être plus racham Marbé Yeshiva Marbé Chochma Marbé Torah Marbé Chaim Tu as compris ? Donc c'est sûr que C'est à la Chochma Ch'tika Tu as fait des efforts Tu t'es tue Tu as eu plus de Chochma Donc la Ishtad Lut Dans la spiritualité Bien sûr Bien sûr que la Ishtad Lut Va augmenter Va augmenter la spiritualité Va augmenter la Torah Etc Ça il n'y a pas de soucis Ça c'est sûr Maintenant dans la Parnassa Ça ne marche pas comme ça La Ishtad Lut C'est une gzera C'est un décret A cause de la faute C'est un décret Alors comment ça marche ? C'est quoi ? Alors les gens ils me disent Alors mais combien de Ishtad Lut Je dois faire ? Alors là Ishtad Lut Qui va avec ta Emouna Si maintenant ta Emouna C'est d'ouvrir le magasin 18 heures par jour Tu n'as pas le droit De l'ouvrir 17 heures Tu es obligé d'ouvrir 18 heures Mais si ta Emouna De dire Non mais quelle 18 heures 3 heures ça me suffit Khafet Sraim il a fait ça En 3 heures Il avait toute la Parnassa Qu'il voulait Il fermait le magasin Après 3 heures Donc la Emouna En fait La Ishtad Lut Depend de ta Emouna Et de ton Bitachon C'est eux qui vont décider Combien de Ishtad Lut Tu vas faire Alors Mais d'un autre côté J'avais toujours la question Alors je ne comprends pas Alors il y a un problème Alors Si c'est comme ça Alors qu'est-ce que j'ai besoin De Ishtad Lut Non je suis obligé D'avoir la Ishtad Lut Sinon il n'y a pas de Parnassa Obligé de la Ishtad Lut Alors comment ça marche ? Finalement Finalement la vraie réponse C'est ce que La vraie raison Que j'aime donner C'est ce qu'on a lu maintenant Pour la Parnassa c'est la même chose C'est quoi ? C'est qu'en fait En fait La Parnassa En fait elle vient du Mahatil Maintenant La question C'est où elle va se dévoiler Cette Parnassa Est-ce qu'elle va se dévoiler Par ce magasin ? Ou elle va se dévoiler Par une affaire que tu as fait ? Ouais Il y en a Ils n'ont rien fait Mais elle se dévoile Par un héritage Il y en a même pas Elle se dévoile Parce qu'ils ont gagné A la loto Si tu comprends C'est rien que Dans quelle adresse Elle va se dévoiler Mais c'est qui Qui la donne la Parnassa ? C'est à Kadosh Boko C'est à Kadosh Boko À Kadosh Boko Il donne la Parnassa La question Qui va la dévoiler Par qui elle va se dévoiler ? Donc c'est l'intermédiaire Le dévoilement C'est l'intermédiaire C'est ce qu'on fait ici C'est-à-dire la lumière Par qui elle va se dévoiler Par ça ? Donc c'est l'intermédiaire Alors si c'est ainsi Si c'est ainsi Alors pourquoi le riche Il doit aider le pauvre ? Pourquoi il doit l'aider ? Tu lui dis le pauvre Tu lui dis ok Ta Parnassa va se dévoiler Il vient à Kadosh Boko Il dit écoute bien Maintenant L'argent m'appartient à moi Je la distribue Par rapport au ticoune Que l'homme il doit faire Donc Donc maintenant Il y a un qui doit faire Un ticoune Donc sa part à lui Je la distribue à quelqu'un d'autre Donc il vient chez le riche Il lui distribue aussi La part des pauvres Parce qu'il lui dit Ecoute bien Toi tu n'as pas besoin De tout cet argent pour vivre Pourquoi je l'ai donné à toi Et le pauvre je ne vais pas donner Parce que lui c'est son ticoune Son ticoune c'est de ne pas avoir de l'argent Son ticoune c'est de passer par toi Donc Son dévoilement à toi Son dévoilement à lui C'est toi C'est ton adresse Maintenant il y en a Ils ne veulent pas A Kadosh Boko Il dit il n'y a pas de problème Tu ne veux pas t'arrêter Je vais lui ouvrir Je vais lui ouvrir une autre porte Donc Sa part à ça Va se dévoiler par quelqu'un d'autre C'est lui qui va être zohé Donc en fait Le riche S'il comprenait Ce qu'il faisait C'est participer Participer A la Participer à la division A la A la halouka Comment on appelle la halouka Pas la division La halouka C'est le C'est halouka Les halek Distribution Voilà C'est à dire qu'en fait Le riche S'il comprenait L'importance De son travail Qu'il a à faire dans ce monde C'est participer 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 à la Comment je vais te dire Ben non Pas la division On a dit A la distribution Participer à la distribution De cette part à ça Et là Kadosh Boko Il dit Tu veux participer avec moi Il n'y a pas de problème J'ouvre le tuyau Ah pourquoi lui C'est pas ton problème Pourquoi lui il ne reçoit pas direct Parce que c'est un tikkun Qui doit faire C'est un tikkun qui doit faire Et c'est comme ça Qu'il doit le faire Et donc en fait C'est comme ça Donc en deux mots En deux mots Par exemple C'est vrai que le riche Hakara Tatov Tu m'as aidé Khazza Koubao Hakara Tatov Mais en fait Au fond Au fond Il faut qu'il comprenne Qu'il a participé A la distribution De la part à ça A donner au cœur A des gens Qu'ils ont besoin Parce qu'il a reçu Il a reçu plus qu'il faut Donc c'est un srut énorme C'est un mérite En deux mots C'est un mérite C'est tout Mais dans l'absolu Dans l'absolu C'est en fait Le makhor C'est comme on fait ici La même chose C'est le ensof Le ensof C'est dans l'absolu C'est ça le makhor C'est ça le shoresh Mais maintenant Tu comprends Pourquoi dans ce monde Tout doit passer Par des adresses Tout doit passer Par des adresses Tu comprends maintenant Pourquoi Il te dit Alors la généralité De tout C'est quoi la kavanah Du harizal Deux oirs Qu'on a vu maintenant C'est quoi la kavanah Il te dit C'est à dire que dans la pnémiyut Le partouf A keter Qui s'appelle Ari khanpin Il va être Il va prendre La taille De toute la tsiloute Du début à la fin Du début Depuis le keter De la tsiloute Jusqu'à la Donc le partouf Il va te prendre Toute la tsiloute Il te dit Donc le hariz Il va être À l'intérieur De la bavima Il va être À l'intérieur De zun Donc le Atika De la tsiloute Il englobe tout le monde Parce que tout le monde S'habille sur lui C'est lui qui est le plus Plus il y a à l'intérieur Et donc tout celui Qui s'habille sur toi Donc tu vas Il va être Inclu en toi Et donc Ari Il est plus proche Du Hintsof Parce que le Hintsof Il est à l'intérieur De Haq Il te dit Tout ça c'est une seule chose Parce qu'un il s'habille Il s'habille dans l'autre Mais c'est qui Qui réunit Tout le monde C'est le Hintsof C'est à dire que le Hintsof Il est réuni Depuis le début De la création Jusqu'à la fin Parce qu'il est à l'intérieur De tout le monde Donc il fait l'union De tout le monde Il réunit tout le monde C'est pour ça que On peut tous Avoir les yeux verts Le créateur Il nous aide Parce qu'on est On est tous réunis par lui Et on dépend tous de lui Tous C'est le Hintsof C'est le Hintsof La pointe du Yud Donc la pointe du Yud C'est un rémès C'est une allusion Pour le Kéter Ensuite le Yud C'est la Chochmah Ensuite le premier C'est la Bina Ensuite le Vav C'est les six firots Ensuite le Hé Le dernier Hé C'est la Malchout Il te dit en fait Pourquoi ? Parce que c'est ça le Vav De la Havaïa C'est le Vav Ok ? C'est le Nefesh Qui est bien connu Qu'il était connu Voilà Qui est Mephoussam Mephoussam Quelqu'un qui est bien connu Dans le monde On appelle ça Mephoussam Il est populaire Mephoussam c'est populaire Donc lui il n'était pas en Ibu Il est en plein de réponses Je ne sais pas si il a fait attention Il est en plein de réponses C'est en fait avec qui il parlait Moshe Et c'est qui qui dirait le monde C'est le Vav C'est le Vav Le Vav de la Havaïa C'est le Naïve Chagat Qui est un partouf entier Oui Je l'appelle Naïve Chagat Nefesh Nezahod Yesod Chesed Vatif Eret Je l'appelle comme ça Par rapport à sa puissance C'est la puissance de la spiritualité qu'il a Ok ? Mais Mais c'est sûr que c'est un partouf au complet Il te dit Donc le monde il continue normal Il ne va jamais s'arrêter Donc tout ce qu'on a dit Qu'il était en Ibu Ce n'est pas le Vav Impossible S'il n'y a pas de Vav Il n'y a pas de monde C'est comme tu dis Il n'y a plus les 6 jours de la création Quel monde il y aura ? Donc en fait c'est la réponse La réponse c'est que le Vav La partie qui a créé le monde Les 6 jours de la création Il a toujours existé Tout le temps existé Il te dit Et c'est de là D'où la parole De Moshe Rabbeinu Il a recevé Il a recevé de ce Vav Qui est les 6 jours de la création Parce qu'on a les 6 jours Elionim En haut Et les 6 jours Tartonim En bas De Haïnu Et c'est Zab Vaxé Zab Ouais exactement Exactement Vaxé Zab Ouais exactement Il te dit Il te dit De Haïnu Mais il te rabroud Mais il te lapchoud Mais il te lapchoud Comme la partie oufim Comme l'âme Il aura un tzaf Parce que lui Il est habillé sur Arir Arir sur Atik Atik sur Aak Jusqu'au un tzaf Donc Kaviachol Il atteint tous les parts oufim Parce qu'il est habillé sur eux Et il reçoit du tzaf Qui est à l'intérieur de Haak Donc le tzaf Il unit tout le monde Donc il est connecté Avec tous les parts oufim Donc il arrive jusqu'au tzaf Avec tout ça Regarde-moi ce rachat Parce que lui Il était Kéter des Kali C'est le kéter Le kéter de la Klippar Le kéter de la Klippar C'était Paro Avec tout ça Il était cofère Avec tout ça Il était cofère Tu imagines un peu Cofère Kéter des Kali Donc il n'aime plus haut niveau Que Amman Et dans Amman Qu'est-ce qu'il a vu Il a vu qu'il était en dormita Il a vu qu'il y avait Donc il a vu Il y avait comme une genre de faiblesse Dans le partouf spirituel C'est pour ça qu'il voulait s'attaquer aux juifs Il a dit C'est le moment C'est le moment ou jamais C'est ça qu'il a dit C'est ça qu'il a dit Très haut niveau Dans la Sitra Ahra Donc ils avaient une raison Pour laquelle ils voulaient Attaquer Am Yisraël La raison logique Exactement Donc on veut connaître La raison logique de Paro Pourquoi toi Paro Qui était avant Amman Il était beaucoup plus fort que Amman Il était un plus haut niveau Que Amman Dans la Sitra Ahra Donc pourquoi toi Paro Qui a été confère Dans Zah C'est à Kadosh Baruch Hu La raison c'est la suivante Il te dit Ce qui est dévoilé c'est le Vak Il a fait C'est Zah C'est le Vak C'est les six jours de la création Et les Lyonim etc Mais les Mokhin Donc où sont les Mokhin Il y a la force La pleine force spirituelle Qui est les Mokhin Ok c'est le gars Qui était Chochma Bina C'est le gars Donc c'est les pleines forces spirituelles Ils étaient où dans l'Ibou Kav Yachol dans le vent de sa mère C'est l'Ibou Ça s'appelle l'Ibou Il te dit Donc pourquoi Parce qu'Israël en fait C'est le Parcheuf de Shabbat De Yom Tov C'est le Zouna Gédolim Ok Donc le Zou Et attends Attends Et pourquoi maintenant Paro il dit Que les Mokhin Ils sont plus Pour Israël Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait Le Zouna Gédolim Zouna Gédolim C'est au niveau de Léa Dans la Nouk Dans la Noukba C'est au niveau de Léa Parce qu'Israël C'est la partie supérieure de Zah Et en arrière de lui C'est qui ? C'est Léa Et tous les Nechamot De Am Israël Qui sont sortis d'Egypte C'est le Dor Amidbar Et le Dor Amidbar C'est qui ? C'est les Nechamot Qui viennent de Léa Donc Dor Amidbar C'est Léa Donc il s'est dit Attends, attends, attends Ici on parle de partouf à Mokhin Il est Béibour Alors qu'Am Israël Maintenant c'est qui ? C'est Léa Donc Kav Yachol Il n'y a pas de Mokhin Donc Kav Yachol Le partouf de Léa Il n'est pas Il n'est pas en sa pleine forme En sa pleine force Pardon Il a pensé que Kav Yachol Ça va rester comme ça Lui il ne connait pas la suite Il y aura la naissance L'Ela Seder Attends L'Ela Seder C'est un Il a fait Tshuva Après 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 qu'ils ont noyé Après que les Égyptiens Sont noyés Dans la mer Ok Dans la mer Avec leur Tout leur trou Tout leur armée Etc Et après qu'ils se sont noyés Lui il est resté vivant Il a fait Tshuva Il est devenu le roi de Ninveh C'est lui C'est lui C'est lui Au temps de Yonah Au temps de Yonah Il a vécu l'eau Il a vécu l'eau Il a vécu l'eau Et c'est pas ça Maintenant regarde Tu vois qu'avec Yonah Yonah ok Le roi de Ninveh Avec Yonah Il a fait Tshuva Il a accepté la remontrance Ah qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Il a accepté la remontrance Oui c'est de Gollim Mais pas sur le gollim En fait pour Yonah Bah oui Parce que c'était Paro Qui a vécu Avec Moshe Rabbeinu Ce qu'il a vécu Donc il a compris Il ne faut pas rigoler Donc il a fait Tshuva Il a accepté tout de suite Yonah tu viens me faire la remontrance Je rigole pas Tout de suite Il a tapé sur la table Il a dit Tout son peuple On fait Tshuva Tout le monde va faire Tshuva maintenant Alors il dit Il a pensé que si maintenant Yisraël le zaï Il va rester dans ce matzav Dans cette position Il dit maintenant C'est un moment de les retenir Donc il voulait les retenir Sous son emprise à lui Pour tout le temps Pour tout le temps Il voulait les retenir C'est vrai Que comme maintenant Les Moshe Rabbeinu sont en Ibu Donc il y a comme L'ashgaha L'ashgaha pratite Elle baisse Pas tout à fait Pas tout à fait Mais l'idée est vraie Ce que tu dis c'est vrai L'idée elle est vraie J'ai compris l'idée C'est-à-dire Elle a baissé de niveau Baissé de niveau Ah voilà Tu as compris C'est l'exemple que j'avais donné Tu dis exactement Comment il a pensé Amman Tu dis C'est-à-dire 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 Il y a aussi dans le Il y a aussi dans le Il y a aussi un pire rouge C'est-à-dire C'est un pire rouge Sur le Zohar Akadosh Il y a aussi un pire rouge Il y a aussi un pire rouge Il y a aussi un pire rouge Mais il te dit Moi j'ai tout répondu Tu n'as pas besoin d'arriver à ça Tu n'as pas besoin maintenant De changer De dire non Moshé Rabbeinu Il recevait sa parole De qui ? De la Bina Pas besoin Mais comme je te dis Ça marche Il vient de ça C'est le vac Donc le vac Il n'est jamais annulé Etc Tu vois Tu comprends Je veux dire Que la parole Elle va sortir Dans le parcours principal Dans le parcours principal De ça Troulement Deux Oh Tu sais So Pourquoi Tu sais Mais Tu sais Tu dice Che c'est ça veut dire que maintenant tu as compris pourquoi c'est béni becouris israël il parle de ça donc je veux pas dire qu'il reçoit la parole de la main de la bina donc il n'est pas d'accord avec le rabu shlomo à kohen il dit que ça vient de ça donc finalement c'est ça la réponse ça vient de deux âmes et on aurait pu penser qu'il reçoit la parole de la bina alors qu'il a pas atteint les cinquantième degré de la bina il a dit la vision il a atteint non c'est pas un rapport non pas du tout pas du tout pas du tout parce que c'est la même que l'agmar elle a dit elle l'agmar elle a dit c'est vrai c'est au début mais à la fin il a obtenu il a obtenu là le cinquantième niveau de bina tous les tous les hamishim charyu bina il a fait il a réussi à les avoir donc mais on s'arrête là pour aujourd'hui qu'on n'a pas fini en besoins d'achat la prochaine fois on continue barou hadouna il est au la maman de la main